Visite du président de la transition en Turquie Voilà ce que Mamadi Dumbuya a dit aux autorités turques selon le site d'information africaguinée.com Le président de la transition est arrivé ce samedi 3 juin 2023 à Ankara en compagnie de son épouse Lorian Darboud Dumbuya. Il prendra part à l'investiture du Recep Tayyip Erdogan, relié le 28 mai dernier à la tête de la Turquie pour un troisième et dernier quinquennat. Selon la présidence guinéenne, Mamadi Dumbuya a été accueilli à l'aéroport international d'Ankara par les autorités turques en présence du ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr. Mouris Sandan Kouyaté. Dans son tout premier tête-à-tête avec les autorités turques, il a réitéré son engagement à intensifier les axes de coopération entre Konakry et Ankara. Il n'a pas occulté les chantiers qu'il a engagés en Guinée dans le cadre de son programme de réfondation pour une Guinée nouvelle. Selon des propos rapportés par la présidence, le dirigeant guinéen a rassuré les autorités turques du bon nélan pris par la transition guinéenne. Il s'est apaisanté sur les résultats obtenus qui ouvrent, selon lui, la voie à des perspectives prometteuses. Cette visite est inscrite sous le prisme de la volonté des autorités des deux pays dans la rédynamisation des relations de coopération entre Ankara et Konakry. Mais sur un tout autre élan, il a un enjeu politique capital. C'est dans ce pays où vit Alpha Kondé, l'ancien président renversé par Mamadid Doumbouya. Ce sujet, qui polie les relations entre Konakry et Ankara, ne devrait pas être occulté, dirant son séjour. L'ancien dirigeant guinéen, qui est en exil médical depuis un an à Istanbul, multiplie les sorties intempestives, appelant ses partisans à se mobiliser pour chasser les m****-bautistes. Ces dernières semaines, des manifestations appelant à son retour au pouvoir ont eu lieu dans ses fiefs en Haute-Guinée, où neuf de ses partisans ont été condamnés jeudi dernier pour attroupement interdit. C'est un secret de police chinelle. Les menaces répétées d'Alpha Kondé inquiètent les militaires au pouvoir à Konakry. En novembre dernier, le CNRD avait mis la pression sur Ankara pour obtenir l'expression vers Konakry de l'ancien président, âgé de 84 ans. En vain, lors de ce déplacement, le colonel Mahmoudi Doumbouya devra s'entretenir avec les autorités turques sur le cas Alpha Kondé, pour polir davantage les relations entre Konakry et Ankara sur cette épineuse question. L'outranger de ce déplacement, il est économique. Ankara a de nombreux intérêts en Guinée. Al-Bayrak, à travers sa filiale Al-Port, dispose d'une concession au port de Konakry. En plus du port, la flotte aérienne Turkish Airlines dessert également l'aéroport de Konakry. Ankara a considérablement renforcé sa présence en Guinée ces dernières années. Ses sociétés sont dans de nombreux secteurs de l'assainissement. Les échanges commerciaux entre la Guinée et la Turquie sont passés de 30 millions d'euros en 2013 à près de 200 millions d'euros en 2019. Ce volume va crescendo. Plusieurs conventions et accords de coopération dans les domaines de la défense, du tourisme, des mines, de l'énergie, de la santé, du transport, lits Konakry et Ankara. Le colonel Mamadi Doumbouya s'est réjoui de poursuivre la collaboration et le dialogue fructueux entre les deux pays, selon la présidence guinéenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !